J'ai été atteinte par une vallée noire, la peste noire, la malédition des mères. Je vais mourir, croissa plaintivement la bouette. Mourir ? Ne dis pas ça, tu es fatiguée et sale, c'est tout. Pourquoi ne vas-tu pas jusqu'aux eaux ? Ce n'est pas loin et il y a des vétérinaires qui pourront t'aider, il y a la zimba. Je ne peux pas, c'est mon dernier vol, croissa la bouette d'une voix presque inaudite et elle ferma les yeux. Ne meurs pas, repousse-toi un peu et tu verras, tu iras mieux. Tu as faim ? Je vais t'apporter un peu de ma nourriture, mais ne meurs pas, vient la zimba en s'accrochant de la bouette évanouée. Surmontant son dégoût, le chat lui lécha la tête, cette substance qui l'a couvrée avait un goût rire. Quand elle lui passa la langue sous le cou, il remarqua que la respiration de l'oiseau était de plus en plus faible. Écoute mon ami, je veux t'aider, mais je ne sais pas comment. Essaye de te reposer pendant que je vais demander ce qu'on fait avec une mouette malade. Mieux la zimba avant de grimper sur le toit. Il s'éloignait dans le marronnier quand il entendit la mouette l'appeler. « Tu veux que je te laisse un peu à manger ? » mire la zimba soulagée. « Je vais pondre un oeuf. Avec les dernières forces qui me restent, je vais pondre un oeuf. Chat, mon ami, on voit que tu es bon, que tu as de nobles sentiments. Je vais te demander de me promettre autre chose. Tu vas le faire ? » Demanda-t-elle, en succouvant malattroitement ses pattes dans un essai marqué pour se redresser. Zimba pensa que la pauvre mouette délirait, et qu'avec un oiseau dans un état aussi lamentable, on ne pouvait qu'être généreux. « Je te promets tout ce que tu voudras, mais maintenant, repose-toi ! » miera-t-il avec compassion. « Je n'ai pas le temps de me reposer. Promets-moi que tu ne mangeras pas l'oeuf. » dit-elle en ouvrant les yeux. « Je promets de ne pas manger l'oeuf. Promets-moi de t'en occuper jusqu'à la naissance du poussin. » croissa-t-elle en soulevant la tête. « Je promets de m'en occuper de l'oeuf jusqu'à la naissance du poussin. » miera Zorba. « Et promets-moi que tu l'apprendras à voler. » croissa-t-elle en regardant fixement le chat dans les yeux. Alors Zorba pensa que non seulement ses malheureuses mouettes délirait, mais qu'elle était complètement folle. « Je promets de lui apprendre à voler. » « Et maintenant, repose-toi. Je vais chercher de l'aide. » miera Zorba en sautant sur le poil. « Kenga regarda le ciel, remercia les bons vins qui l'avaient accompagnés. » Et juste au moment où elle poussait son dernier soupir, un petit oeuf blanc, taché de bleu, crôla à côté de son corps, imbibé de pétrole.